Hey! Allô tout le monde! Bonsoir, bonjour, bonne fin de soirée, bon début pour ceux qui nous écoutent et qui viennent nous rejoindre pour l'épisode 98 de Obélien. Je suis toujours au postre comme maître de jeu pour cette campagne et je suis toujours accompagné de mes joueuses et joueurs de la partie, c'est-à-dire, Félix? Je vais dire quatre. J'ai lu les noms. Il s'agit de Félix, Marika, Kim et Annabelle. Bonsoir à vous quatre. Vous, vous allez bien? Ben oui, ça va toi, Pépé? Ça va, numéro un, puisque de un, je vais jouer avec vous et de deux, j'ai mon fidget spinner. Ah bon! Comme il va vite! Comme il va vite. Fait que, oui, épisode 98, ce soir, on se rapproche tranquillement, mais sûrement, de l'épisode 100 et on se rapproche tranquillement, mais sûrement, de la deuxième année de Obélien, le 17 mars. Ouais. Fou, hein? Ouf! Sans vieux! Sans vieux, je me sens loin à l'époque où que, genre, je jouais et j'étais de même. Et moi, j'étais dans un garde-robe. T'étais comme ça. Ben non, j'avais l'air, vous m'aviez vraiment dit souvent que j'avais l'air d'être dans un endroit très vaste. Oui, mais pour l'avoir vu de mes yeux et vus, c'est faux. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et moi, j'étais pas là. C'est ça. Non plus. Félix, c'était un jeûneau. Il pourrait être dans le monde de l'ordre d'avoir pris 15 ans depuis tes parents. Je suis devenu père. C'est bon, mais c'est pas négatif. Moi, je trouve pas que c'est péjoratif. Je trouve pas que c'est péjoratif du tout. En tout cas, Félix, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Je suis triste en ce moment, par rapport à ce que t'as dit, bébé. Hein? Pourquoi? Parce que ça m'a fait de la peine, parce que c'est vrai que j'ai vieilli. Mais c'est vous quelque chose qui vieillit bien. Un bon vin. Et nos annonces de Détour Ludique. Je sais que c'est encore une fois ça. Je sais, j'ai essayé. J'ai commis du tout. On parle de notre partenaire depuis quelques, plusieurs, un méga, beaucoup d'épisodes maintenant Détour Ludique, que vous pouvez retrouver évidemment à Québec de Nacadam. Mais surtout, moi, je vous invite à aller voir Détourludique.com, la vaste sélection de produits, de jeux de rôle et autres aussi, Refuge du geek par excellence. Petite recommandation, si jamais vous avez envie, que vous cherchez quelque chose du genre. J'ai vu aussi qu'il y avait des livres dont vous êtes le héros. Donc, jetez-vous là-dessus. Détourludique.com. Vous pouvez commander, vous recevez ça à la maison. Et bang! Vous pouvez jouer. Et parlant de jouer, à vous en studio. Fait que merci, Félix, encore une fois, de présenter notre sponsor qu'on apprécie beaucoup. Merci aussi à tous nos patrons et aux personnes qui nous encouragent chaque semaine et qui écoutent nos critiques, vidéos, conseils et tout, et tout, et tout. On adore lire vos commentaires et vous répondre. Ça nous fait toujours plaisir. Et c'était vraiment cool de tous vous voir la semaine passée, le 4 mars. C'était vraiment un bon moment. Ça en a eu du plaisir quand il s'est passé, ça. Oui, c'était vraiment le fun. Je pense que c'est passé. C'est la meilleure mot de vie. Fait que là, on se lance ce soir dans l'épisode 98. Mais avant toute chose, on va aller écouter l'introduction incroyable de Travis Savoy. Maintenant. Avec la musique de Travis Savoy plus tôt. Maintenant. Avec la musique de Travis Savoy plus tôt. C'est incroyable que l'introduction. J'en ai craché mon eau. T'as-tu craché de l'oeuvre? Oui, j'en ai craché partout, mais ça ne paraît pas à l'écran, par exemple. Mais seulement parce que j'ai écouté l'intro et il s'était fou dans la tête. J'étais sûre que tu avais mangé un eau des bonbons qui goûtent bon. Non, je ne sais plus. Mais pour vrai, c'était incroyable cette introduction-là. Je n'en reviens pas. Je suis vraiment content de tous voir votre air surpris. C'est pour ça que vous en colliez. On va commencer ça. Maintenant. Avec le petit récapitulatif de l'épisode 97. Donc, l'épisode 97 pourrait se résumer en Voyage intérieur, le film où que les gens rétrécis rentrent dans le corps d'autres personnes. Mais plus précisément, 4 a échangé avec ce cher Joseph des Paumes qui a mentionné le fait que, bien sûr, à travers les hommes qui vous suivaient, ceux que vous avez trouvé dans les souterrains, il y en avait peut-être un d'entre eux qui était une de ces fameuses créatures tentaculaires qui se cachent sous un visage humain. Et sans attendre, vous avez immédiatement pris l'avantage de connaissances à profit et vous avez attaqué la bête en espérant, mais sûr que c'était le cas. J'avais pensé pendant un certain temps que ça aurait été vraiment drôle, que c'était juste un homme qui s'effondre sur le sol en hurlant, alors que Malika maquilla le tue. Ça aurait pu arriver, mais ce n'est pas le cas. Parce que oui, c'était bien un monstre de tentacules et de protubérance, un brin spongieuse sur lequel vous vous êtes acharné avec une très bonne efficacité en allant d'un côté les flammes d'un élémentaire de feu, d'un autre côté exploser dedans, le poignarder, lui lancer de la foudre, sans bien sûr calmer les émotions de tous, ce qui était aussi très pertinent dans le contexte, pour vrai c'était vraiment utile. Et vous en êtes venu à le tuer, finalement, assez rapidement, ne lui laissant que très peu le temps de réagir aux attaques. Et par la suite, vous vous êtes assuré qu'aucun des autres hommes en question était touché par ce même mal. Et vous avez convenu entre vous de les transporter jusqu'au Fort-Dorien, à l'autre côté de la faille, sur le territoire impérial, là où l'aventure a débuté, il y a de cela bientôt deux ans. Donc, deux ans en termes de vraie, en termes de vraie vie. Donc, nous, on reprend un peu la partie-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez mentionner, des éléments que je n'avais pas dit que vous auriez trouvé pertinent de mentionner? Encore un peu fâché après quatre, je bougonne. C'est vrai. Parce que Kairu a vécu une bonne partie du combat par la surprise de ne pas savoir que c'était un ennemi. C'est ça. Je l'ai appris assez vite. On a appris assez vite. Mais je n'ai pas compris pourquoi on le savait. Mais je pense que c'est vraiment la succession de genre, les coups de couteau, ils explosent, ils font. Shenta sort de lui. Il n'y a plus personne. Je pense que c'était vraiment une succession que j'aurais vraiment trouvé ça drôle de voir. De mes yeux vus. Fait que oui, on va recommencer ainsi à ce moment-là. Et seulement pour le mentionner, je trouve ça intéressant de le dire. C'est ce genre de choses que j'aurais pu mentionner dans un Sunday, mais j'ai oublié de le mentionner au dernier. Fait que ça va être disponible à tout le monde. La créature que vous avez tuée, là, était quand même forte. Si on la compare à la première fois que vous avez affronté Henri. Fait que je ne veux pas, vous êtes rendu quand même vraiment plus cassé que vous l'étiez. On s'entend. Nous le souhaitons quand même. Grosse mission qu'ils nous ont donnée, Lampé. Quand même. Et ainsi, on reprend la partie. Alors que on peut s'imaginer une plaine. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de choses qui n'est pas comme du désert ou des trous. On peut s'imaginer une plaine avec une herbe fraîche. Nous sommes à une période de l'année où l'air est un peu chaud, mais quand même agréable. Ce n'est pas étouffant. Ce n'est pas trop sec non plus. Des grands nuages blancs traversent le ciel, se succédant un peu à la manière de... Presque comme un troupeau de moutons qui se suivraient et qui changeraient de position selon le gré des vents. Et... Si bol, je ne suis pas éthique à ce soir. C'est moi, David Goudreau. Et... J'aime ça parce que, pour les gens qui nous entendent en audio, il ne peut pas voir Annabelle qui vient d'éclater de rire. Hey! Et... Il faut que je baisse la main. J'ai comme levé la main trop longtemps. Et... Alors qu'on aperçoit, le long d'une grande chaîne de montagne, un petit phare de bois situé à quelques... Quelques... À peu près une heure environ de marche depuis l'entrée de la faille. Où tout est assez plat pour pouvoir apercevoir jusqu'à très loin à l'horizon. Et au travers de ce grand territoire élargi, plusieurs piliers de pierre s'élèvent un peu partout. Ces fameux monolithes qui, pour l'Empire, représentent encore seulement des simples rochers d'un temps passé. Et un d'entre eux, situé non loin justement du Fort d'Orient, se met à vibrer alors qu'une faille d'une couleur bleue, défoncée, s'illumine, traversant ainsi l'espace-temps et ouvrant une brèche entre l'endroit où vous étiez et l'endroit où vous allez. Et vous atterrissez ainsi tous, les pieds dans l'herbe, sous ce ciel nuageux, à cette température tempérée, au travers d'une plaine. Je vais me retourner vers Shanta et Makila. Bienvenue dans l'Empire obéliant. Vous êtes de mon côté des montagnes. Je t'imagine tellement cérémoniel comme, de mon côté des montagnes. Mais j'imagine que c'est pas commun, tu sais, dans le désert, même si on dit qu'on est à l'oasis, il n'y en a pas des grandes étendues vertes comme ça de notre côté de la faille à nous. Bien, c'est un peu comme si vous aviez, présentement, devant vous, c'est comme si vous vous disiez, « Hey, c'est comme l'oasis, mais foissant, 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 tu sais, ça se peut pas, c'est comme genre l'oasis, mais partout. » C'est ça, puis tu sais, l'oasis, à ma tête, c'est quand même, en guillemets, chargé, là. Tu sais, il n'y a pas des étendues infinies de vert. Oui, non, effectivement. Fait que là, présentement, vous êtes vraiment dans une pleine vide. Il n'y a vraiment comme rien à perte de vie. Puis l'écosystème doit être totalement différent. Fait que Shenta est juste comme, « Wow! » J'ouvre un peu là-dessus. Je dirais à Shenta, ici, il y a de nombreux animaux que vous n'avez probablement pas de votre côté. Puis j'essaierais de pointer, si tu me le permets, DM, un cerf ou un lapin ou un gros corbeau, je sais pas trop quoi. Fait que vous voyez un cerf-corbeau à quelques pieds de vous. Un cerf qui vole. Non, mais un cerf de petits d'un des prairies qui se déplacent. C'est effectivement quelque chose que vous n'avez pas de votre côté. Et, tu sais, il y a autant de point de vue, Makila et Shenta, vous, c'est complètement nouveau. Mais les hommes qui vous suivent, là, sont un peu comme en pâmoison. On les couche sur le sol, en train de se frotter dans l'herbe. Ils sont genre comme, « Oh mon Dieu, on est dans l'Empire! » Puis je pointerais à Makila, si tu me le permets encore une fois, DM, tout au loin, une grande forteresse, un château, un bon vieux château. Au loin, sur une colline, je serais comme, non seulement il y a des créatures, mais il y a aussi des voûtes, des trésors et de riches nobles, très gras. Ils ne bougent pas très vite. Heureusement, parce qu'ils ne sont pas y avoir beaucoup de sable. Et alors que vous prenez un peu conscience de l'environnement autour de vous, que les hommes, les soldats qui vous accompagnent commencent un peu à reprendre leur esprit, parce que, d'un, ils sont très contents d'être de retour dans l'Empire, mais d'un, ils ont été téléportés pour une première fois, donc ils sont un peu noiséeux et ils ont un peu aussi le goût de vomir leur trip. Ils ont un beau mélange d'émotions qui les envahit, alors qu'il y en a qui braillent, d'autres qui sont juste très contents d'être les deux pieds dans l'herbe. Et vous voyez au boulot, peut-être à quelques mètres de vous, il y a un espèce de fermier qui passe avec son troupeau de chair, puis il fait « Salut ! » Puis il continue sa route avec ses moutons qui se promènent, puis vraiment d'une nonchalance, là, assez alarmante. Vas-y, Néo. Non, non, c'est vraiment juste que, comme, tu sais, Nairou a étudié les hommes, il a étudié l'Empire comme si c'était un code secret, genre, fait que j'aimerais juste qu'elle se retourne vers le fermier, puis qu'elle fasse comme un petit bouffe de tête en disant « Bonjour ! » En fait, vous voyez que Nairou, elle a comme vraiment la twist pour prendre l'espèce d'accent rural, impérial, loin du cœur de l'Empire, là, c'est un espèce de… ça ressemble vraiment à un genre de… je veux pas faire aucune affaire à un… Non, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Que t'avais en tête ! C'est ça. C'est ça, exactement. Exactement, ça ressemble à ça. Fait que tu fais un petit bonjour, puis le monsieur, il fait juste comme te faire un petit lâchement de tête, puis il fait comme « Oi, les filles ! » Puis là, l'espèce de brebis continue à le suivre, ça s'éloignait avec lui. Les filles, c'était les brebis. C'était les brebis. C'est parfait, parce que j'ai vu que Marika a fait une face, puis j'ai l'impression que Maki l'a fait la même face. En tant que guide touristique, quand t'es pas fière, là. Il est genre là, tabarde. Puis il y a comme une couple de chefs qui crottent en même temps, c'est comme « Ça se passe pas bien. » Mais vous voyez que c'est ça, il parle vraiment à ses brebis, puis il essaie de les attirer, puis elle, elle, elle le suive. Alors qu'il y a l'air de s'éloigner en direction d'une espèce de maison faite en terre cuite et en paille, située à peut-être quelques centaines de mètres. L'élément le plus proche de vous, c'est le fort d'Orient, une espèce de grande forteresse de bois. Genta, je ne veux pas abuser de vos compétences druidiques, mais je crois qu'un coup d'œil des airs nous serait très utile ici. Je cherche à savoir si ce fort peut être utilisé à notre avantage ou, au contraire, s'il semble déserté, affecté ou autre. Vous jetez un coup d'œil, s'il vous plaît. Faites-moi signe si vous voyez un demi-orc très grand. C'est un ami. Ben, j'allais dire sans problème, mais est-ce que l'un de vous veut m'accompagner? Je ne crois pas que nous ayons la même capacité à nous transformer en animal que vous. Je vais juste me, en disant ça, me transformer en aigle géant, puis comme juste me pencher pour qu'il y en a quelqu'un qui va l'embarquer ce monde aussi, il veut. Ami, je pourrais y aller parce que visiblement, je me rappelle de tout ce qu'il y avait, ou presque, genre, je sors mon parchemin. Et vos yeux d'elfe sont probablement plus affûtés que mes pauvres yeux de vieillesse. Oui, il faudra les reposer, ces pauvres yeux, oui. Let's go. Faites-moi qui, là, pas avec, là, Naïru t'embarques sur le dos de Shenta, et vous, Shenta, tu t'envoles ainsi dans les airs. Est-ce que tu... Puis là, c'est un peu... Je pose la question d'un point de vue purement... Purement narratif, mais est-ce que tu voles à une certaine hauteur pour que les gens dans le phare, s'ils vous voient, ils ont l'impression de seulement voir un aigle ou qu'ils voient un aigle géant survoler le phare? À quel point on a popé proche du phare? Ah, vous êtes à quelques centaines de mètres. OK. Fait que... Probablement que je dirais à Naïru... À accrocher... Dans sa tête, là, télépathiquement. Accrochez-vous bien après mes plumes, nous allons monter très haut. Puis, dans le fond, mon plan, ça serait de monter haut pour pas qu'ils voient que je sois géante. Puis, tu sais, puis descendre tranquillement pour qu'on puisse voir. Puis si on voit que c'est sécuritaire, là, descendre plus bas pour encore mieux voir. OK. Tu te mets à t'envoler. Tu t'envoles ainsi, puis en piquant vers les cieux. Puis, t'as immédiatement cet étrange sentiment de nouveauté qui t'envie. Alors qu'à mesure que tu montes, tu te rends compte que ça prend vraiment pas de temps avant que la température baisse drastiquement. Alors que tu prie en hauteur, t'es genre, voyons donc, il fait d'autres fois tout d'un coup. Pendant que t'es en train de monter dans les airs. Et t'es rendu vraiment une bonne hauteur. Et tu t'approches du phare en question, alors que tu commences à descendre un peu en piquet, un peu sur le côté en descendant, en tanguant vers la gauche et en le contournant. Et tu vois bien le phare. Tu vois le fermier avec ses chèvres qui est en train de s'approcher de chez eux. Tu vois l'espèce de chemin un peu tracé sur le sol qui part. en fait, qui traverse le territoire, qui se rend jusqu'au phare et qui continue aussi vers la chaîne de montagne pour finalement disparaître dans celle-ci, ce qui semble être l'entrée de la faille. Et alors que tu voles au-dessus du phare, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander s'il te plaît de me lancer un... ça va être un jet de furtivité. Je vais te demander de le faire avec avantage. Et là, furtivité d'un aigle, mettons que ça serait quelle... Dextérité. 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 OK. Avec avantage. Avec avantage, c'est 19 avant le modificateur. Parfait. Je pourrais aller chercher le modificateur d'aigle, mais... C'est plus de 2. Ah, merci. Ça fait que ça fait 21. 21. Fait que tu te mets à descendre à une certaine vitesse. Et t'as l'impression qu'ils tournent tout simplement pas. S'il y a des gens à l'intérieur du phare, pour l'instant, t'es quand même assez haut. T'es trop haut présentement pour comme vraiment percevoir les gens. Sauf que tu dirais que s'il y en a, ils ne t'ont pas aperçu. Du moins, ils ne t'ont pas considéré autrement qu'un oiseau qui vole dans un ciel nuageux. Et alors que tu continues ta descente, naïru, t'es sur son dos. Tu peux comme jeter un coup d'œil par-dessus son épaule de plume. Et tu aperçois des formes dans le phare. Tu vois des gens qui ont l'air de s'adonner à l'otage journalière de l'entretien d'un lieu. De ce qu'on se souvient, est-ce que juste les bâtiments ont l'air d'être les mêmes? C'était en fait un seul bâtiment. C'était le phare en question. L'intérieur du phare était ouvert. C'est comme un genre de cours intérieure. Oui, c'est ça. Il y avait le taux. Et il y avait plein de tentes, en fait. C'est ça. Et c'est encore le taux. Mais est-ce qu'il semble y avoir vraiment beaucoup plus de gens? Hum... Tu pourrais me faire... Fais-moi un jeu de perception. Non, Bernard, tu pourrais faire un jeu d'investigation parce que tu cherches spécifiquement. T'es en train de regarder. Oui, je sais. Le leg pourrait le faire aussi. Mais pour un ex, c'est beaucoup plus antagé de faire perception. Oui, c'est ça. Ouf, un dix. OK. C'est difficile à dire parce qu'on ne veut pas. Il s'en est passé des choses, on s'entend. Mais t'as l'impression qu'il y a peut-être un peu plus de gens. Parce qu'en même temps, l'homme qui gérait l'endroit, le demi-hork en question, ce cher Morel Dubuchet. Morel Dubuchet. Il t'avait dit qu'éventuellement, il allait y avoir plus de monde. C'est vrai. Il avait mentionné qu'il allait y avoir éventuellement plus de monde. Puis il a l'air d'avoir plus de gens, mais pas au point de... C'est pas une armée qui se prépare. Non, ça n'a pas l'air d'être une armée qui se prépare. OK. Mais c'est plus que... Vous vous rappelez que quand vous étiez allé visiter cet endroit-là, ça ressemblait un peu à l'espèce de coin du bout du monde où est-ce qu'il envoie les soldats qui n'ont pas grand-chose, puis ça a l'air d'être assez peinard. C'était les pas bons. C'était les pas bons. Puis ça a l'air d'être différent un peu. OK. Puis là, c'est plus précis encore, mais est-ce que je suis capable de spotter comme une forme plus grande que les autres, style un demi-hork? Genre, fais-moi l'investigation. Je te le permets de me le refaire dans ce cas-là. Merci. Et par contre... Ah, regarde, check ça, check ça, avant de le refaire. Fais-le pas de tueur. Tu le fais. Oui, mais je regarde pas. OK. Avant de le refaire, juste parce que j'aime ça, ce genre de choses-là, je pourrais permettre, exemple, à Shenta de refaire un jet de furtivité sans avantage cette fois-ci. Et si elle le fait et qu'elle le réussit, je vais te donner l'avantage sur ton jet. OK. Mais ça, c'est si Shenta le fait. Mais tu le fais dessus. OK. Bien, c'est... Qu'est-ce que tu préfères, Nairo? Moi, j'ai plus un comme modificateur. Fait que dans tous les cas, je suis pas excellente. OK. Fait que je vais le faire. Puis c'est plus trois, finalement, un aigle géant. Ah, un aigle géant, c'est plus trois. OK. Oui. Je pense que nos chances sont meilleures si tu fais ça. Oh! Ben, c'est encore 19. Fait que plus trois, ça fait 22. Hop, voilà. Subtile comme un aigle géant. Comme un aigle géant peut l'être. Fait que tu l'as, tu le réussis. Fait que tu peux te faire l'avantage. Fait que tu peux te faire l'avantage. Fait que tu peux te faire l'avantage. 12. Hé, hé! Oh, celui que j'avais pas regardé, t'as l'air. Vous commencez à descendre à une bonne vitesse. Et tu vois qu'au final, ce qui fait en sorte que Shenta réussit à agir sans attirer l'attention, c'est qu'elle va vite. Elle va trop vite pour que les gens fassent un aigle. Ils sont juste comme, oh, il y a de moins d'autre qu'elle a passé. Fait que tu vois qu'elle va à une bonne vitesse. Et c'est peut-être un peu difficile justement pour toi à ce moment-là, dans les coups, d'avoir une belle vision d'ensemble. Mais t'as quand même l'impression d'apercevoir au travers des gens, alors que vous êtes plus bas et que tu peux vraiment mieux concevoir la forme des individus. Il y a quelqu'un dans l'eau qui a de l'air d'être un peu plus dans la direction de l'endroit. Et ça a l'air d'être encore quelqu'un d'une musculature et d'une masse assez imposante qui te rappelle presque Stan, justement. OK. Parfait. Je ferais signe, peu importe comment, à Shenta, qu'on a vu ce qu'on avait à voir. Découvrant les yeux. C'est ça. Je tape ça à la tête. C'est ça. Fait que je m'en irais retourner vers nos petits amis. Mais probablement que je prendrais quand même mon temps, parce que c'est comme nouveau pour moi, les températures, puis les animaux, puis tout. Fait que je suis comme un peu en train de triper. Ah, arrête donc. Tu trouves ça beau chez nous? Ben, quand même. T'es définitivement le plus gros oiseau dans le ciel présentement. Les autres oiseaux que tu crois sont genre « Oh shit! » Puis ça a une bonne vitesse. Puis toi, tu peux profiter un peu de l'air et ainsi de l'ambiance aérienne et les nuages, alors que tu peux même voir au loin un amas plus sombre, alors que la pluie semble s'adonner à une forte dose dans une région un peu plus éloignée. Et tu es par « Descendre ». Comment? J'ai dit, c'était très poétique. La pluie semble s'adonner à une forte dose. Ben, c'est moi, je l'ai dit tantôt. C'est moi, Goudreau. Et vous descendez ensuite pour rejoindre les autres amis situés au sol. Est-ce que pendant qu'ils font leur petit voyage céleste, on peut faire quelque chose, nous, en bas? De préférence, non. Vous êtes immobile et je ne sais rien. Oui, tu peux faire ce que tu veux. En fait, tout simplement, je... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'allais dire que tu vas pouvoir garder le monsieur avec ses chefs. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Je m'asseoirais par terre dans l'herbe. Je sortirais l'arme que m'a donnée Kat. Oui. Je sors une petite pochette et je commence à l'enduire puis à la flatter un peu du sable, finalement. Et j'aimerais faire le sort identifié. Clever. Parfait. Je vais te dire ça. Je vais juste ressortir mes notes parce que je ne l'avais pas proche, c'est cette... Félix qui me l'a rappelée. Je l'ai même, oui. Plein de surprises. Parfait. OK. Dans le fond, au moment où tu l'identifies, tu prends conscience que celle-ci appartenait à, on va dire, la personne, la même personne qui avait le sablier que tu as trouvé. Et que cet individu-là a un peu, en quelque sorte, transposé... C'est un peu comme... À la base, ce n'était pas du tout une dague magique, mais c'est à mesure de l'utiliser puis c'est à mesure de la prendre vraiment à sa pleine capacité que c'est, en quelque sorte, ses habitudes de combat qui se sont transposées en elle avec les années qui ont traversé le temps. Puis pour vrai, ça aurait été vraiment de la pure marde dans les mains de 4, là. Je veux vraiment le dire. Ça aurait vraiment, vraiment, vraiment pas été bon. Fait que c'était vraiment bien fait de lui donner. Ce que ça fait, déjà, à la base, c'est que c'est une dague plus 1 qui est, dans le fond, sur bonus de base à l'attaque et aux dégâts. Ce qui est très cool. Ce que tu peux faire, c'est que tu as un talent avec qui s'appelle ambitieux. Tu peux, volontairement, si tu veux, te donner des avantages pour jouer à l'attaque avec elle. Ça veut dire que si tu as l'avantage, ça devient une attaque normale. Et si tu réussis à toucher tout de même avec l'attaque, tes dégâts sont doublés de base. D'accord. Juste les dégâts de base ou tous les dégâts? Les dégâts de base, mais ça veut dire les dés, les dés qui sont doublés. Ça veut dire que c'est des dés de sneak attaque. Si c'est une attaque sneak, ils sont doublés. Ça fonctionne dans... C'est seulement, en fait, le bonus qui n'est pas doublé. D'accord. Excellent. Et au moment où je constate tout ça, je me tourne vers 4 et je fais comme... Merci, vieil homme. Je crois effectivement que cette arme sera davantage utile qu'à vous. Et je crois que je vous dois quelque chose en échange. Et je vais juste faire signe à 4 de s'approcher. Je vais sortir le sablier que j'ai trouvé dans l'hôtel. Et la pochette qui était remplie du sable de la créature étrange, le vengeresse qu'on avait vu, je fais le rituel pour le remplir devant 4. pour qu'il me voie faire. Fait que j'y donne une part de... Je lui montre une part de mon secret. Je dis rien. J'ai confiance en son intelligence pour qu'il fasse des liens. Peut-être pas tous les liens, mais quelques liens. OK. Tu vois, au moment, 4, où est-ce qu'elle mélange le sable en question qu'elle a ramassé de la créature? Je pense que c'est la première fois de ta vie. et c'est un peu aussi cette espèce d'unicité-là ou particularité de cette religion associée à la divinité des dunes, c'est de pouvoir voir également la capacité de tous et de chacun dans l'unicité d'un grain de sable alors qu'au final, on peut se cacher n'importe où, mais on est tous uniques en quelque sorte aussi. Et lorsqu'elle glisse le sable de la créature dans le sablier, c'est la première fois que tu es capable de percevoir la différence entre le sable qu'elle met et le sable qui est déjà là. Comme si tu te rends compte que chaque personne a son sable qui est associé, chaque personne va créer son propre résidu ou sa trace qu'il laisse derrière. Et celui-ci, est-ce que moi, je remarque... Excuse-moi, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Est-ce que je remarque qu'il y a quelque chose de particulier parce que moi, je pensais vraiment avoir trouvé quelque chose d'étrange en prenant le sable de cet être-là qui était déjà emprunt parce que, je veux dire, j'ai compris que j'aurais pu être cette créature-là éventuellement en venant me venger. Et je pense, et tu pourras me dire le contraire, que c'est la première fois que je récolte de ce genre de sable-là. Absolument. Outre, on va dire, sa valeur spirituelle ou du moins sa valeur honorifique qu'il apporte, visuellement, il ne t'étonne pas plus que tu es capable de pouvoir le différencier d'un autre sable. Mais par contre, il apporte quelque chose autre sur cette fameuse table de 20 résultats que tu ne connais pas. D'accord. Excellent. Promettez-moi simplement de ne jamais me mettre dans ce sablier. Promettez-moi de ne pas faire en sorte que je vous mette dans ce sablier. C'est donnant-donnant, vieil homme. Oui, je veux juste tendre la main et je veux dire, vous savez très bien que je ne veux pas vous promettre quelque chose du genre. Même chose. Et t'entends une voix 4 derrière toi qui est celle de Youbel qui était cachée un peu derrière toi encore une fois comme à l'habitude même si vous êtes dans une plaine. Puis il fait juste murmurer à l'oreille. Dans ce cas, il faudrait que vous fassiez attention pour arrêter de vous faire poignarder. Ah, vous savez, parfois lorsque l'on joue avec un scorpion, on sait qu'on va se faire piquer, mais c'est pour les bonnes raisons. Voyez ce que j'ai appris. Il fait une face de genre, ce n'est jamais une bonne idée de se faire piquer par un scorpion. Il fait juste comme genre... Maintenant, je sais que je peux survivre à son venin. Ah, OK. Donc, c'est ça l'Empire. C'est des grandes plaines vides. Ils sont où? Les cités et les gens et... L'Empire est vaste, mais l'Empire est loin d'être de grandes plaines et des cités. Ce n'est pas pour ça qu'il est reconnu. Sa riche culture, son mélange hétéroclite d'habitants, son histoire font ce qui fait sa force, son peuple, ce que semblent avoir oublié depuis quelques générations les empereurs qui se succèdent sur ce trône. Nous avons les yeux portés vers la mer et nous voulons étendre nos horizons. Mais, si vous voulez savoir à mon avis ce que c'est que l'Empire, je vais pointer le fermier. C'est lui. C'est que c'est l'Empereur? Oui, très exactement. Nous vénérons ici ceux qui peuvent nous nourrir, ceux qui peuvent nous apporter à boire, ceux qui connaissent ces terres, ceux qui savent ce que c'est qu'être humbles. J'ai de grands apparets de grandes tours et un grand manoir, mais je ne crois pas que ma caste et mon groupe devraient s'élever au-dessus de celui qui traît ce que je bois et ce que je mange. définitivement, Alphonse, nous venons d'un endroit très différent alors que vous vous apercevez ce vieil homme et que vous le percevez comme un individu qui vous sustente et qui vous apporte la base de votre alimentation. Dans la Hanse des Colosses, je verrais cet homme et je serais persuadé que c'est un assassin déguisé en paysan. Cela ne vient pas de votre culture, Youbel. Vous êtes un peu paranoïaque, je crois. Voyez, faites-moi confiance. Regardez autour de vous. Vous êtes entouré d'amis. Je vais essayer de m'approcher de lui et je veux juste lui murmurer à l'oreille. Si l'un des hommes tente de s'enfuir, tirez-lui une flèche dans le genou. Il te fait juste à répondre. Je croyais qu'ils étaient rendus libres en Jésus. Je vais juste faire un clin d'œil. J'attends nos amis aigles et observateurs. Est-ce que vous faites autre chose en attendant le retour de Shenta est parfait. Pendant que vous attendez, vous voyez le vu fermier qui fait des tours de passe-passe avec son couteau papillon. Oh shit. Plus sérieusement, vous voyez qu'il s'adonne à ses activités alors qu'il a rejoint un peu sa ferme mais qu'il est tout le temps à vue. Vous le percevez tout le temps parce que justement tout est plat et il a fini par s'asseoir sur un petit banc de bois accoudé sur sa maison de terre et de paille. Il a l'air de manger comme une pomme ou un fruit quelconque en vous regardant loin parce que définitivement, oui, regarde, lui, il a fait de salut puis il y a eu un salut qui a été bien, bien renvoyé mais tout de même, vous êtes quand même une drôle de compagnie en plein milieu d'un champ. Il regarde la chose la plus intéressante présentement. Et au bout de quelques minutes, il y a un aigle géant qui dévante avec un oeuf sur son dos puis vous entendez peut-être un genre de « Oh ben, parlez de Dieu ». C'est un peu loin. Monsieur qui a échappé sa pomme à terre. Mais voyons-nous. Ben voyons-donc. Il y a de l'air de comme méchante histoire qu'on va raconter la semaine prochaine. Shenta et Naïru, vous réatterrissez à côté. Puis moi, je pense que c'est la première fois que je vole. Je pense pas que ça arrive avant. Ben sur le... Quand le temple s'est détruit. La pyramide. Non? Non, moi, je me suis à téléportée. Elle était pas là. Ah, c'est vrai! Ben oui, c'est la première fois que tu voles! Fait que j'ai genre les cheveux de même puis j'arrive puis je suis comme « C'était très agréable! » « C'est vrai! » Il y a à me replacer un peu toutes mes cheveux. Je crois qu'il est... Je crois qu'il est safe. De contre, c'est beau français. Je crois que c'est sécuritaire et que nous pouvons procéder à arriver dans le... à nous présenter au fort d'Orient. Par contre, quatre, la dernière fois que nous y sommes allés, nous étions très... aux couleurs de l'Empire. Puis là, je nous regarde puis j'imagine qu'on est très habillés déserts puis avec genre de la boîte chante. J'ai un armeur de lézard! C'est ça! Je vais me demander si vous restez un peu de tour de passe-passe pour peut-être nous... mettre sur notre 31. Peut-être. Mais... Vous n'avez rien vu de suspect désert. Non. Nous ne pouvons pas cependant être convaincus qu'ils ne sont pas infectés par la même chose qu'Henri. Je crois qu'il serait très pessimiste d'assumer que ceci... que tout ce mal se soit rendu jusqu'ici. Je suis encore sous l'impression qu'Henri a été contaminé lorsqu'il s'est présenté à la fête. Oui, mais... Mais ce n'est que spéculation. Le but de cette créature est de contaminer un maximum de gens pour pouvoir les avoir pour se défendre. S'ils ont commencé à contaminer ce côté-ci des montagnes, eh bien... Nous devons savoir jusqu'où ce mal est circonscrit à l'intérieur de l'Empire. J'étais à dos d'aigle il y a quelques secondes. Je n'ai pas eu nécessairement une vision périphérique de l'intérieur de ces créatures. Je peux vous dire que ceux-ci agissaient normalement comme toute une personne agit dans un campement et qu'il y avait des campements. Je ne veux pas utiliser de notre temps au précieux avant les événements des prochains jours. Mais croyez-vous que cela pourrait être pertinent pour nous d'investiguer cet état auprès du fort, ou... Il pourrait s'agir d'un point d'intérêt très important. Si nous pouvons prendre la faille des deux côtés, je n'ai pas besoin de vous expliquer l'avantage stratégique que cela pose pour nous. C'était ce que je voulais vous proposer, en fait. je crois que nous avons établi peut-être une première bonne relation avec eux il y a de cela quelques semaines, mois. Semaines. Semaines. Makila Shinta, qu'en pensez-vous? Si je ne me trompe pas et corrigez-moi si je le fais, je crois que des gens qui nous ressemblent à Makila et moi, ce n'est pas comme de ce côté-ci de la faille. Je crois que juste notre présence pourrait peut-être les alerter. Je crois que vous seriez surprise de l'ouverture d'esprit que possède ce fort en particulier. Celui-ci est mené d'une main ferme par un demi-orc. Je ne courrais pas de risque de toute façon. Oh, ce n'est pas pour moi que j'ai peur. On s'entend, on a Makila, mais... Oh non, croyez-moi. J'essaie, j'aimerais beaucoup garder ce fort en vie. Je crois simplement que d'ouvrir l'esprit peut-être aux gens qui habitent ce bataillon à avoir la possibilité de défendre des gens qui nous ressemblent, qui vous ressemblent et qui ploge Pointe-Toubelle et qui lui ressemblent. Pointe-Toubelle, c'est pas mal le seul enfant dragon présentement sur le territoire impérial. C'est ça. Mais en même temps, on avait un tortueur avec nous, genre... C'est vrai. Mais mon point étant, plus, est-ce que vous voulez prendre les devants pour aller voir comment vous êtes reçus avant que nous arrivions avec nos étranges visages? Je ne crois pas qu'il est nécessaire d'y arriver en deux cas, à moins que quatre, tu me dises le contraire. Les six hommes qui étaient avec nous sont où? Ils sont sur le bord de se tracer, je te dirais, ils sont sur le bord de partir. Puis tu vois, qui vous belle, ils te regardent puis il est en train de comme encocher une flèche puis il te regarde puis il fait comme « t'es sûr, là? » Attends, je vais juste voir si ça va fonctionner quand même. OK. Je vais brûler des points de... des espaces de sort, Pépé, pour régénérer des points de sorcellerie pour pouvoir incanter de la magie psyonique avec mes points de sorcellerie. OK? Fait que je brûle des sorts, ça me donne des points de sorcellerie. Je peux utiliser mes sorcellerie points pour faire les spells. Je vais en brûler beaucoup parce que je veux pouvoir faire deux sorts de niveau... Un sort de niveau 5 et un sort de niveau 6. Je vais refaire le groupe chat. OK. Fait que sûrement que je pointe dans le ciel puis je fais deux, trois, c'est ma gré puis on est soudainement connecté par l'esprit de la colonie. Voyez-vous qu'il serait pertinent pour moi d'utiliser le même tour de passe-passe que précédemment et d'envoyer ces six hommes en éclaireur. S'ils voient quelque chose qui était contaminé, ils mettent le feu et nous aurons ceci comme signal. Bonne idée. Je crois que... Oups, pardon. J'allais simplement dire que je crois que je suis trop confiante en la race humaine. Alors, je vous laisse décéder. De mon côté, je me demande d'avoir l'apparence qu'ils avaient quand vous les avez intimés de fuir la dernière fois. Je me demande si ces hommes arrivant avec les yeux révulsés dans un fort ne vont pas un peu alerter, encore une fois, les gens à l'intérieur. Eh bien, si les accueils à bras ouverts, nous saurons qu'ils sont réellement ouverts d'esprit et s'ils les perçoivent comme des menaces, nous aurons notre réponse quant à notre accueil. Oui, mais je vous considère plutôt vers d'esprit, Elphonse, mais si des gens se présentaient vers vous avec les yeux juste derrière la tête, je ne crois pas que vous auriez nécessairement un bon accueil. Non, en effet. Je ne suis pas quelqu'un de très accueillant. Et pourtant? Il faut faire confiance, je crois, à la puissance de la colonie sur cet aspect. Mais, en fait, je crois que vous pouvez demander à... surtout à celui qui semblait être votre ami de vous accompagner. Être accompagné d'autres humains pourrait déjà amadouer le fort. Je les enverrais seuls, Shanta. J'enverrais ces six pauvres âmes tentées de trouver refuge auprès des leurs. Et s'ils constatent que ces derniers sont infectés, ils nous donnent un signal d'alarme. Autrement, ils sont relâchés de ma gouverne au terme d'une journée. Nous campons ici chez ce fermier. Nous buvons du lait de chèvre. C'est très, très bon. Et voilà, nous sommes à l'affût. Nous voyons des flammes. Nous savons que le mal se répandit dans l'Empire. Nous ne voyons pas de flammes. Nous pouvons reprendre notre route et faire converger une partie de l'armée ici, si cela est la stratégie militaire principale. Est-ce qu'il y a possibilité que ces hommes aillent vérifier sans avoir les yeux qui revirent derrière leur tête? Est-ce que c'est de nous que vous parlez présentement? On parle dans notre tête. On est en groupe. Ah, OK, OK. On est juste comme les trois en silence. Les quatre en silence. On mange des pommes. Écoutez, j'aimerais peut-être juste régler la situation et me présenter moi-même. Je fais confiance à cet homme qui était notre ami. Je parle de Morel Dubuchet. Et connaissant l'existence maintenant de ce groupe chat mental, j'alerterai Shenta qui pourra venir me chercher à titre d'aigle géant si jamais quoi que ce soit vira au mal. Je suis prête à venir me présenter et ne pas sacrifier ces pauvres hommes qui ont vécu un calvaire à la faille et dans les labyrinthes sous terre. Très bien. Je vais me relever. Je vais regarder les six hommes. Souvenez-vous de ce jour comme le jour où une elfe vous a sauvée. Vous êtes libres. Retrouvez dans vos familles et que grand bien vous fasse. Ils se regardent et ils sont comme un peu... Il n'y a personne qui le dit à voix haute mais ils font des faces de comme... On ne savait pas qu'on n'était pas libres présentement. Je pensais que... On était-tu prisonniers? Ils repognent leurs affaires et il y en a qui font... Je pense que je l'ai fait de par là. Ils partent dans le champ et les autres sont comme plus par la ville au nord. Ils partent un peu séparés. Il y a Joseph qui se tourne vers toi Alphonse et qui fait merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais tenter de me souvenir des actions que vous avez posées et de les partager aux personnes qui seront prêtes à écouter. Excellent. Je n'en attendais pas moins de vous Joseph. Est-ce que j'entends ça? Oui. J'aimerais juste faire comme... Et n'oubliez pas Joseph, Alphonse 4 de la fine plume est très avare de chansons qui portent son nom à titre de glorieux guérin. Je vais donner comme une petite tape dans le dos mais comme un cap. Répandez les aventures du très célèbre Alphonse 4 de la fine plume. il fait oui, oui, je vais en parler de ses frouesses à l'épée. Puis il prend ses affaires puis il fait un petit rushement de tête puis il commence à s'éloigner dans le champ. Probablement à dormir la belle étoile cette nuit. Bravo, Nero. Ça fait plaisir. vous venez de faire ce que nous appelons ici en vieux commun un fake news. Bon, alors, vous vouliez vous rendre vous-même à Fort Dorian? Eh bien, si personne ne veut y aller, il me fera plaisir de rencontrer nos vieux amis et je vous alerterai de quelconque trouble. Youbel, il te regarde puis il fait je pourrais t'accompagner qu'il ne me perçoive tout simplement pas. C'est exactement ce que j'allais dire mais vous m'avez volé les mots de la bouche, Youbel. Vous pouvez le dire en même temps que moi si vous voulez. On pourrait le dire en même temps. On essaie. On pourrait vous accompagner jusqu'au fort et rester caché. C'est le meilleur bout de Belien. 98 épisodes pour ça. Parait en même temps. Shenta, croyez-vous que vous pouvez vous fondre dans les ombres afin de vous joindre vous aussi à cette expédition furtive? Vous préférez-vous nous accompagner? J'aimerais comme peut-être juste ouvrir une petite pochette que j'aurais genre sur ma soutane pis comme un insecte pourrait s'y faufiler. Avant de me me retransformer en animal, j'aurais besoin de me reposer un peu. À moins que je peux me transformer en animal mais être vraiment stupide comme un animal. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. alors je peux tenter de suivre sans faire de bruit mais il serait peut-être plus sécuritaire que vous et 4 attendiez notre signal. Je vais attendre avec 4. Oh, je croyais que je faisais partie de l'expédition. Mais je croyais que vous ne vouliez pas risquer ce risque. Mais je vais juste pointer les 6 gars qui sont dans le bois genre pis qu'on entend sûrement comme chahutés. Bon, très bien, je resterai derrière. J'irai voir ce film. Je vous invite à bras ouverts car je ne peux simplement pas que vous révussiez les yeux de quiconque. Je ne peux pas garantir cela. Laissez-moi aller rejoindre ce berger et glaner de l'information. Pouvez-vous nous donner des couleurs plus empiriques ou non finalement? Je n'ai pas la capacité de changer de façon permanente ton apparence. Je peux juste faire des sigles ou faire apparaître prestigitation pour une heure. C'était prestigitation que tu avais faite la dernière fois. Tu nous avais donné des... Ça fait longtemps. Je peux faire des crests d'Oga Fortis sur ton chest. Non, mais pas d'Oga Fortis genre l'Empire. Il est-tu comme un... L'œil? Gros... E. C'est un l'œil. Non, mais c'est l'œil de l'Empire. Oui, me semble. L'œil mauve. Je vais faire apparaître un œil mauve sur sa tunique. Oui. OK. Juste d'un coup qui ne se rappelle pas où tu pars seul accompagné, en fait, à une certaine distance cachée dans les buissons Makila et Youbel qui ont l'air d'être juste comme deux buissons qui se déplacent et qui se suivent à une certaine distance et... T'es-tu dit comme Youki l'Ours? J'ai dit très looky look. OK. Et je vais demander à Makila, s'il te plaît, de me faire tout de même un jet de furtivité. Je vais faire aussi pour Youbel. Oups, l'œil. As-tu poigné de la marde? Impossible. J'ai eu 31. Euh... C'est pas assez haut. OK. Vous partez ainsi pis Annie Youbel est juste comme « Regarde, tabarnak, elle est rendue où? » Je le poke dans le dos. Vous marchez et... Nairou, au bout de peut-être 15-20 minutes environ, même plus que ça, tu... Tu atteins une certaine distance mais tu te tournes de bord et tu s'aperçois toujours quatre au loin qui te regardent. Il est tout le temps là parce qu'avec Shenta, vous êtes tout le temps en contact. Vous ne pouvez jamais vraiment vous perdre des yeux. Et au bout de peut-être encore une fois quelques minutes de marche, tu atteins non loin le rebord du fort d'Orient. C'est un grand bâtiment de bois qui n'a pas beaucoup changé du moins en apparence où est-ce que tu arrives mais tu te revois très bien arriver à cet endroit grimper à l'intérieur d'une charrette accompagnée de Kat et de Osnan alors que tu ne connaissais encore rien du tout de ce qui allait t'attendre les semaines plus suivantes. Absolument. Je vais m'arrêter... Oui, vas-y, vas-y. Je vais m'arrêter quelques mètres devant la grande porte de bois et essayant d'imiter un peu ce que Kat avait fait la première fois en ayant mes magiques qui se rendent jusqu'en haut de la tour. Je vais juste utiliser taumaturgie et de loin frapper à la porte. Ah oui, non, regarde. Et frapper à la porte mais d'une grande distance et utiliser le même cantrip pour donner une plus grande force à ma voix et que ça puisse résonner plus loin et plus fort à l'intérieur du phare. Je suis Naïru Faror. Je me suis présenté à vous il y a quelques semaines avant d'aller à la faille. Je représente l'empire. Je sais pas. Je t'aime ça. T'attends un peu et tu vois une tête dépasser éventuellement du dessus du rebord du phare et justement pour le dire Makila et Yubel les deux vous êtes presque en fait vous êtes comme deux buissons qui ont toujours été là accoudés sur le bord du phare mais que personne ne s'en est rendu compte. Et tu as une petite tête qui sort vous entendez tous et tu as un humain un homme d'environ début vingtaine des cheveux assez courts coupe militaire qui fait dépasser sa tête sur leur bord puis il fait vous redites-moi le nom que vous avez dit s'il vous plaît le mien ou celui de l'empire parce que l'empire s'appelle l'empire non le vôtre je connais bien l'empire j'étais l'elfe accompagné d'une grande tortue et d'un très petit monsieur tu vois qu'il a l'air de comme penser dans sa tête puis il fait mais oui je me souviens de vous ça fait quelques semaines déjà bonjour mais vous arrivez par vous avez fait le tour c'est une très longue histoire il me fera plaisir de vous le raconter à l'intérieur de vos murs attendez je je vous êtes seul oui est-ce que monsieur du boucher est présent oui oui monsieur oui officier officier morel est toujours là oui quel est votre nom mon ami marco est-ce qu'il est sur ma liste oui sur ta liste marco comme tu as grandi ok je peux rentrer ou ici je vais seulement l'avertir je reviens ok oui oui makila est-ce que au moment où nari dit son nom tu peux me dire si je suis trop loin mais est-ce que je pourrais faire un jet de perspicacité pour voir si ça a l'air de si il a l'air d'être heureux ou au contraire de faire comme son nom est sur la liste comprends la question oui tu peux me faire un jet de perspicacité moi c'est sûr j'ai pas fait ça je suis juste content avec le non j'ai eu 8 juste à dire par contre tu vois qu'il n'y avait pas de l'art tant surpris de tout ça dans le sens qu'il doit se rappeler de l'elfe qui prenait en nom chaque personne présente dans la place il n'était pas comme genre un gliste d'autres non il a fait genre ok il a disparu et au bout de quelques minutes t'entends alors qu'il est en et la porte de bois s'ouvre une espèce de double ballant qui s'ouvre vers l'extérieur dévoilant ici à tes yeux l'intérieur même du phare et écrapoutant les deux buissons oh shit et non encore plus Lucky Luke là on est vraiment dedans et se tenant vraiment au seuil même du phare un grand demi-york bien costaud qui se tient les mains derrière le dos leur très droit les deux protubérances les deux petites dents les canines du bas qui ressortent du bord de sa bouche et il fait Naïru ça fait plutôt longtemps le seul NPC de toute la campagne qui parle comme ça je me rappelle pas mais je te crois oui Morel mon bon ami il fait comme je te connais pas tant là et qu'est-ce qui me vaut votre visite madame et bien nous avons vécu de très grandes aventures dans la faille et vous êtes la seule survivante non il regarde à côté de toi en fait il essaie de regarder par le sur ton épaule il fait je suis accompagné d'un grand costaud et d'un petit chétif j'ai un nouveau grand costaud à mes côtés et le petit chétif est toujours aussi chétif et qu'est-ce qui me vaut votre visite et bien il se passe de grandes choses de l'autre côté de la montagne et je crois qu'une discussion militaire serait d'adou et vous êtes mettons rendu officier ou vous travaillez pour l'Empire encore oui c'est ton symbole oui c'est ça oui 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 je serais très curieux d'entendre ce que vous avez à me raconter concernant ce qui se passe de l'autre côté de la faille puis j'aimerais que pendant cette discussion là je me sois rapproché de lui et j'aimerais aussi le poignarder le poignarder dans les yeux non j'aimerais regarder excuse-moi Kim j'ai pas pensé j'aimerais juste comme vraiment regarder dans son regard comme j'ai été moi-même victime de ce mal là et comme on vient d'en confronter un est-ce que je suis capable de voir comme une lueur un petit noir oui oui en fait vous t'as tout le temps eu un petit effet de backlash à ce moment là tu peux me faire un fais-moi un petit jet de je te laisse le choix perspicacité ou investigation perception investigation perspicacité c'est insight right oui exact c'est wisdom base aussi fait que ça doit être pas super avec intelligence base ou sagesse 19 tu ne vois rien qui le laisse sous-entendre qui le donne l'impression d'être sous l'emprise de quelque chose par contre tu vois définitivement qu'il est pas comme content ou heureux de te voir même qu'il a l'air de trouver ça louche en fait tu sais est-ce qu'il se pose peut-être la même question par rapport à toi tu t'ébarques de même nulle part t'es tout seul t'es genre ouais cool ça n'est pas assez des choses fait qu'il y a de l'air de ne pas faire comme c'est louche vraiment c'est plus ça mais il n'y a pas de l'air d'être sous l'emprise d'une force inconnue pardonnez mes bonnes manières je vous savez je suis la plus courageuse de mon groupe les autres traînent un peu derrière et avaient un peu peur peut-être de se voir attaquer si nous nous présentions ici me donnez-vous la permission d'inviter mes collègues ici je crois qu'il y a de l'air d'être passif alors qu'il plisse un peu les yeux il finit par te dire ça me va mais je veux pouvoir les et regarder quelques instants chacun d'entre eux avant qu'il rentre dans le fort il me fera plaisir mais pour quelle raison nous avons eu des je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque vous êtes venu il y a de cela quelques semaines nous avions eu l'ordre d'arrêter en fait la traversée de certains paysans qui allaient faire des échanges commerciaux avec les nouvelles créatures qui avaient investigué la faille et bien que nous ayons eu l'ordre d'arrêter maintenant justement ces échanges certains motivés ont continué tout de même à aller se procurer des accessoires et puis si autre chose un peu plus excentrique de l'autre côté de cette montagne pour revenir les vendre par ici et je dois avouer que bien que les premiers temps fut tranquille il est arrivé à quelques reprises dans les derniers derniers jours que certains de ces hommes n'étaient pas réellement ce qu'ils prétendaient être nous les avons brûlés vous avez bien fait je ne m'appelle pas Morel du bûcher pour rien ah yopi Maria est-ce que le groupe chat a toujours lieu ou il faut à une certaine chance à se désactiver c'est une heure moi mettons là que j'avais le choix entre fermer le groupe chat à ce que je dis ou pas je l'aurais laissé ouvert je ne sais pas si le groupe chat était fermé je vais juste utiliser ma capacité parce que de toute façon t'entendais c'est ça oui oui je pense que c'est pour te parler sans que lui le sache oui je pense que oui parce que ça fait une heure une heure puis la communication est possible peu importe la distance il doit rester comme gros max 10 minutes ok parfait dans tous les cas au moment où il dit je veux regarder tous vos compars dans les yeux et tout ça je vais juste dire à Naehou dans sa tête à tout le monde en même temps Youbel il se pourrait qu'il remarque que Youbel a quelque chose en lui c'est tout Est-ce que tu le dis juste à Naehou ? Ou tout le monde l'entend ? Non on le sait on le sait tous maintenant mais rappelons-nous que Youbel ce n'est pas un verre ce n'est pas la même chose Un mâle un mâle est un mâle quelqu'un qui ne s'y connait pas pourrait simplement le confondre Sûrement que notre grouchab Alphonse ne veut juste pas Naehou parler parler à haute voix Alors vous êtes sûrement là au bizarre Avec votre autorisation j'inviterai mes collègues Il y a le chétif qui était toujours avec nous Nous avons deux comparses guerrières ainsi qu'un enfant dragon Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un mais cette physionomie c'est fascinant Oui nous avons eu un enfant dragon qui est venu il y a de cela quelques semaines De quelle couleur était-il ? était rouge Il portait une belle chemise à fleurs j'imagine Il manquait une main Mais c'est dommage What ? Un brigand est un brigand Il fait oui il nous a volé quelques petits objets avant de repartir à la faille j'espère que votre compagnon n'est pas aussi pernicieux Non Ça semblait assez hésitant comme réponse mais vous pouvez les appeler Je vais juste me retourner et faire signe puis là j'imagine qu'il y a comme deux personnes qui apparaissent Les autres sont un peu plus loin vous les pardonnerez ce sont les plus peureux Peux-tu pour les besoins de la course acheter un mouton qui ferait le reste de la route avec une brebis un agneau de préférence Ok ouais On a ce moment-là où on ne l'entend pas mais on a comme la caméra de loin qui voit Alphonse qui est en train de discuter avec le vieil homme puis le vieil homme il jase avec toi puis là vous les deux vous êtes comme en train de jaser la forêt impériale puis un an tu lui donnes dans ses mains comme des petits objets brillants puis il fait il attend de se pencher puis il attrape une brebis puis un agneau par la corde puis il te le donne Cool Je marcherais vers la fête pas vers la fête vers le fort de rien Parfait Chine-toi j'imagine que tu l'accompagnes Oui Clairement par exemple pas dans le groupe chat mais je demanderais de vieil fois pourquoi avez-vous acheté une brebis il est plus facile de négocier avec des gens lorsqu'ils ont le ventre plat Ah Tu sais toi de ton côté Shenta tu la brebis est comme aidez-moi tu l'entends pas par le forme mon Dieu Seigneur C'est vrai Pour un mec j'aurais juste répondu ouais on va te manger Mais plus sérieusement si tu l'entends pas c'était pas tu ne parles pas avec les animaux tout le temps mais tu la traînes ainsi Alphonse jusqu'au fort d'Orient vous arrivez tous en fait Makila puis Youbel vous sortez un peu comme par magie de côté puis du bûcher il fait juste comme lever un sourcil en laissant sous-entendre il dit rien mais vous comprenez genre vous étiez caché tout ce temps-là mais en même temps ce qui est correct c'est pas c'est une technique comme une autre et au moment est-ce que vous arrivez vous voyez que Dubuchet vous regarde tous un peu un peu avec ses vérités sérieuses c'est vraiment très difficile de percevoir ses émotions au travers de son espèce de visage de marbre mais au moment où est-ce qu'il pose ses yeux sur Alphonse vous voyez que ses sourcils se froncent comme s'il y avait un jugement avant de finalement se lever en fait avant de finalement se relever et il éclate de rire devant ce petit impérial habillé d'une tenue de lézard et on a arrêté la partie là-dessus riez vieux con riez hey épisode 98 je suis vraiment contente d'être allée au fort c'était très cool comme épisode je trouvais ça vraiment cool pour un épisode très herpy c'était vraiment pas c'est une excellente nouvelle en tout cas j'ai hâte d'en parler avec vous dans le Sunday mais on vient d'apprendre quelque chose de huge fait qu'on y va justement pour les gens qui sont Patreon vous avez accès au Sunday fait que c'est vraiment cool vous allez pouvoir vraiment entendre tout ce que Félix a à nous dire pour les autres vous savez ce que vous avez à faire devenir Patreon tout simplement et si jamais vous écoutez cet épisode-là en live sur YouTube et que vous n'êtes pas encore Patreon non seulement si vous devenez Patreon là vous allez avoir accès au Sunday mais vous allez aussi avoir accès au prochain épisode en primeur mais si vous écoutez cet épisode sur Patreon à la semaine prochaine à la semaine prochaine bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada